... Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je sais que ça a été une longue journée et j'ai pratiquement oublié ce que j'allais dire. Je viens du Bhoutan et avant de commencer mon exposé, j'aimerais commencer en vous posant une question à vous tous. Merci de lever la main. Combien d'entre vous ont entendu parler du Bhoutan ? Assez surprenant, vraiment. Je pensais qu'il n'y aurait aucune main levée, franchement, mais je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de mains levées. Comme je vous l'ai dit, je viens du Bhoutan et je voulais vous parler d'une histoire en ce qui concerne un indicateur, le bonheur national brut. C'est un indicateur et une approche de développement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je vais vous parler de la façon dont nous avons mis en oeuvre cet indicateur de bonheur national brut. Avant de vous expliquer ce que c'est, je voudrais vous esquisser un petit peu le contexte. Comment ça a été conçu au Bhoutan, cet indicateur ? Vous voyez ici le quatrième roi, en fait le père du roi actuel du Bhoutan. Évidemment, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on lève la main parce que le Bhoutan est un petit pays et en fait, c'est un atout finalement. On avait un royaume et ça a été quelque part un atout. Les pays autour de nous se sont ouverts au monde, à l'extérieur assez rapidement et on voulait... Mais nous avons pu apprendre des autres et finalement des pays voisins qui ont grandi et où se sont ouverts un peu trop rapidement. On a pu tirer les meilleures pratiques quelque part. Le développement n'est jamais adapté aux besoins de notre population. Alors, il est devenu roi au début des années 90 et il a beaucoup... des années 70 et il a été en Inde et des journalistes à l'aéroport lui ont demandé ce qu'il en était du Bhoutan, de son pays et un des journalistes lui a demandé quel est votre PIB du pays. Et c'est là que sa majesté a fait sa déclaration. Le GNH est plus important que le GMP, c'est-à-dire que le bonheur international brut est plus important que le produit international brut. Et c'est comme ça que ce concept est né au Bhoutan. Donc, c'est quoi ce bonheur national brut ? Eh bien, avant d'en parler, le professeur Joseph Stiglitz a dit que si on mesure avec le mauvais éducateur, on aura la mauvaise réponse. Et puis, il a indiqué que la mesure du PIB n'est pas la bonne mesure. Eh bien, nous avons adopté ce bonheur national brut en tant que mesure du progrès pour notre pays. Et ça ne veut pas dire que ce BNB est opposé au PIB. Quand on a faim, quand on n'a pas assez à manger, comme passer de choses, de vêtements, etc., ça ne va pas non plus. Donc, le BNB, le bonheur national brut n'est pas opposé au PIB. Mais, selon le paradigme BNB, on considère que le PIB est un des paramètres, parmi d'autres. On considère que l'approche PIB est un moyen, un moyen en soi, pour atteindre quelque chose qui est plus important, pour atteindre quelque chose qui est plus important, et ça pourrait être le bonheur. Et voilà comment nous avons adapté ce bonheur national brut en tant que philosophie. Si vous voulez être heureux dans la vie, eh bien, il faut avoir une bonne approche, une approche bien gérée. Donc, le BNB est une approche multicomposante, si vous voulez, qui cherche à atteindre un équilibre harmonieux entre le bien-être matériel et les besoins spirituels, émotionnels et culturels de notre société. Dans la vie, on cherche à avoir une certaine richesse, etc., mais on n'oublie pas non plus d'autres éléments qui participent au bonheur, et pas seulement le bonheur matériel. Il est intéressant de noter que nous avons aussi adopté ce bonheur national brut comme un objectif de développement. Pourquoi ? Notre vision, notre philosophie sont basées sur la chose simple comme quoi le bonheur est le désir ultime de chaque être dans ce monde. est-ce que quelqu'un ici, vous avez lu un rapport sur vos aspirations de la vie ? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, une Porsche, un monument, etc. Vous croyez que c'est l'objectif véritable que vous avez dans votre vie ? Bon, on n'a pas besoin de donner la réponse ici, mais non. En fait, le désir ultime de chaque être, c'est le bonheur. Et donc, ce qu'on appelle, ce qu'on entend par développement, il faut identifier des éléments qui permettent de contribuer au bonheur des personnes, essayer de créer les conditions qui permettent justement aux personnes d'avoir l'opportunité d'atteindre le maximum de bonheur dans le cadre de ce qu'on appelle le développement. notre roi croit au fait que par le grand développement, si par exemple, on a beaucoup d'hôpitaux, d'écoles, de routes, c'est très bien, mais ça ne suffit pas non plus. Si nos citoyens ne sont pas heureux, on n'aura pas atteint l'objectif de notre programme de développement. C'est voilà, telle est notre croyance. Comment avons-nous mis en oeuvre ce concept de bonheur national brut ? Comme je vous l'ai dit déjà, l'idée de ce bonheur national brut existait déjà depuis les années 70, mais on a pu le mettre en place vraiment en 2008. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'indicateurs pour mesurer cela, on n'a pas été capable de gérer cela. Donc ça nous a pris pas mal de temps pour mettre au point les indicateurs. et nous avons une organisation, le Centre des études du Bouton, qui est le remue-méninge, le centre de réflexion ultime. Il y a des vrais architectes derrière cette philosophie du bonheur national brut. Et en consultation avec des experts du monde entier, des économistes, des grands cerveaux, en consultation avec eux, ils ont mis au point des développements d'indicateurs et cette étude sur le bonheur national brut. Après tout ce travail, la mise en œuvre a commencé en 2008. Et en 2008, avec l'aide de ces experts et sur la base des instructions du gouvernement, nous avons pu vraiment mettre en place cet indicateur de bonheur national brut. Et puis, il y a eu aussi des outils mis en place. Moi, je travaille à la commission de ce bonheur national brut et on utilise cet indicateur avec un tableau de bord, en fait. On regarde ces indicateurs pour regarder dans quel domaine on se débrouille bien, dans quel domaine on ne se débrouille pas bien et quelles régions dans le pays fonctionnent bien et non. C'est vraiment un indicateur, un tableau de bord et qui attire notre attention pour voir ce qu'il faut faire, les actions qu'il faut prendre pour corriger le tir et pour allouer des ressources. Et on utilise ça aussi comme outil de dépistage. C'est comme si on utilisait ça comme une jumelle ou une lentille pour garder de très près toutes nos politiques. Toutes nos politiques sont tournées vers ce bonheur national brut. On fait en sorte que ces politiques ne sont pas négatives par rapport à ce bonheur national brut. Et comme je vous l'ai dit, cette commission sur le bonheur national brut, c'est là où je travaille. Ça a été établi pour justement faire en sorte de mettre en oeuvre cet indicateur. Nous sommes un bureau exécutif. Nous identifions les priorités, nous allons les ressources et ce faisant, nous, on nous a confié le travail de mettre en oeuvre ce bonheur national brut dans l'ensemble de nos programmes et de nos politiques. Ceci étant dit, c'est une vraie aventure. Nous avons donc cette approche que nous avons adoptée comme objectif final de développement et on veut être sûr de bien suivre la voie que nous avons choisie. Et donc, on fait cette enquête sur le bonheur national brut tous les trois ans pour être sûr que l'on ne s'éloigne pas de l'objectif que l'on s'était assigné et pour être sûr qu'on est toujours bien sur la bonne voie. Mais si on regarde le transparent, voilà un peu la marguerite du BNB. C'est le cadre de ce BNB. Et si on regarde de près, on voit toutes les convergences entre la santé, l'enseignement, la culture, le niveau de vie, etc., l'éco-diversité. Ce sont des paramètres pour nous qui sont importants. Et tous les gouvernements du monde entier utilisent ces paramètres dans leur prise de décision, dans leur mise en place de décision. Mais si vous regardez finalement ce que le BNB a ajouté à ce cadre, c'est le PWB, c'est-à-dire le bien-être psychologique ou bien l'utilisation du temps ou bien la culture ou bien la vitalité de la communauté. Nous avons ajouté ces aspects dans notre cadre parce que ce sont des éléments déterminants pour le bonheur humain. Quelles que soient les mesures prises par les gouvernements, eh bien, les actions prises par les gouvernements ont un impact. Et le bien-être psychologique, c'est essentiel, la vitalité, c'est essentiel l'utilisation du temps. Il y a des populations urbaines qui croissent, des grandes villes qui croissent, mais finalement, les gens ont un sentiment de solitude et ça, c'est... Vous êtes bien familier de ces choses-là. Il y a d'autres exemples, évidemment, quand, par exemple, quand il y a un développement forcené, il y a des marges de la population, des pans de la population qui sont à la marge de la société, etc., etc. Donc, il faut que l'on se développe, mais en même temps que ça ne soit pas détrimental par rapport au bonheur. Je n'ai pas beaucoup le temps d'expliquer tout cela, mais je vais vous donner un exemple, juste un petit exemple. Regardons le bien-être psychologique. On parle ici de notre santé mentale. On a besoin de connaître la santé mentale des personnes. Bon, évidemment, la santé physique est importante. L'exercice physique est important. Et il y a des outils importants tels que la méditation, les prières, les chansons, tout cela. Je suis sûre que vous pratiquez la méditation ici ou combien de personnes d'entre vous ? Bon, je n'ai pas besoin de dire quels sont les bénéfices de la méditation. Et à cette fin, en tant que mesure pour promouvoir le bien-être psychologique de nos citoyens, nous avons une initiative, l'éducation via le bonheur national brut. Nous avons introduit la méditation dans toutes les écoles du Bouton. Ainsi, toutes les écoles du Bouton commencent par deux ou trois minutes de méditation et terminent la journée par deux ou trois minutes de méditation à la fin de la journée. Voilà un des exemples. et quoi que fasse le gouvernement, quelles que soient les politiques introduites, il ne faut pas avoir un impact sur la santé mentale et sur l'utilisation du temps des personnes entre le loisir, le travail, le sommeil. Et s'il n'y a pas d'équilibre entre ces trois choses-là et la façon dont vous utilisez votre temps, vous ne pouvez pas être heureux à long terme. Donc voilà un peu comment on tient compte de ces différents aspects quand on met au point des politiques et quand on prend des décisions. Très bien. Alors pourquoi le bonheur national brut ? Eh bien c'est pareil. Je reviens à ce qu'a dit le professeur Stiglitz. Je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Il faut comprendre que le PIB est biaisé parce que c'est la production, c'est... ça induit les personnes à produire davantage, à gagner davantage, à consommer davantage. mais quand on parle d'une production continue, on parle de l'utilisation de nos ressources naturelles. Mais il faut se rappeler du fait que nous vivons dans un pays, dans un monde où les ressources naturelles n'évoluent plus et à la quantité limitée. Et donc nous avons besoin d'avoir un équilibre, de penser aux générations à venir et nos ressources naturelles ne vont plus croître. Et je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons un dicton en bouton qui dit... Je vais essayer de le traduire en anglais. Si on vous demande qu'est-ce que vous préférez faire, vendre la vache ou manger la vache, eh bien, au bouton, nous, on dit si vous avez une vache, il vaut mieux la traire et en boire le bénéfice que plutôt de tuer la vache et de la vendre pour la viande. Si vous vendez la vache ou si vous tuez la vache et si vous vendez la viande, vous allez avoir un revenu qui va augmenter énormément. Votre PIB va augmenter énormément. Très bien, du jour au lendemain. Mais ça va durer pendant combien de temps ? Je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Mais si, au contraire, vous tuez la vache et vous engrangez les bénéfices, vous ne serez pas riche du jour au lendemain, mais vous aurez suffisamment de quoi manger, de vivre pendant très longtemps. Et d'après moi, il y a une différence de base entre le PIB et le BNB ou les approches basées sur ces deux indicateurs. Et qu'est-ce que maintenant... Quelle est la situation ? Le Dalai Lama a écrit un poème qui décrit le monde contemporain dans lequel nous vivons. Et j'ai pris la liberté d'afficher ce poème ici et je voudrais pouvoir le lire à haute voix. C'est un poème du Dalai Lama. Nous avons des maisons qui sont plus grandes mais des familles qui sont plus petites. On a beaucoup moins de temps mais plus de confort. Nous avons plus d'experts mais nous avons plus de problèmes. Nous avons plus de médicaments mais la santé est moins bonne. Nous avons été jusqu'à la Lune et on en est revenus. Mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer notre nouveau voisin. Nous avons construit plus d'ordinateurs pour avoir encore plus d'informations mais nous avons de moins en moins de communication. Nous désirons la quantité mais nous négligeons la qualité. Des profits qui augmentent beaucoup mais des relations dénuées de tout vendement. Il est là... Parfois, il y a beaucoup de choses en vitrine mais rien derrière. Et donc, ceci décrit un petit peu le type de monde qu'on a pour un dans lequel nous vivons. Et je pense que ça décrit vraiment la situation moderne très bien. C'est tout à fait pertinent et cela décrit bien la pertinence de l'approche du BNB et dans l'histoire de l'humanité. L'heure est venue probablement de refondre les approches et l'approche du BNB est plus durable. Le butant à adopter le bonheur parce que les chercheurs ont montré que des personnes heureuses vivent plus longtemps. Les personnes heureuses peuvent utiliser leurs compétences à un niveau beaucoup plus élevé que les autres. Les personnes en bonne santé sont davantage immunisées par rapport aux maladies. Même s'ils tombent malades, ils retrouvent leur force beaucoup plus rapidement. Et les personnes heureuses sont moins enclins à des actes de violence et des comportements antisociaux. Et finalement, les personnes heureuses contribuent non seulement à leur propre bien-être, mais contribuent aussi au développement de la société dans son ensemble. Et je voudrais vous parler du bonheur national brut. Si je parle de cela, ce n'est pas pour dire que nous, au bout de temps, nous avons atteint le bonheur. Non. Nous sommes un tout petit pays entre deux géants, entre la Chine au nord et l'Inde au sud. Si vous regardez la carte, on nous voit à peine. Et on est un pays en voie de développement. On a beaucoup de problèmes de pauvreté. On a des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, qui n'ont pas... Mais qu'est-ce qui nous distingue du reste du monde ? C'est qu'on a été assez audacieux, assez audacieux pour faire du bonheur notre objectif de développement et pour approcher la vie avec le désir du bonheur. Et si chacun d'entre nous sur cette planète pouvait avoir une approche un peu similaire ou une façon de penser un peu similaire, on pourrait faire en sorte que la planète soit un meilleur endroit là où nous pouvons vivre, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501